Voici l'humeur de Nora Hamzaoui. L'esprit de Noël a vraiment commencé ce week-end. Les fleuristes ont sorti les premiers sapins, les boutiques leur guirlande lumineuse. On a perdu 10 degrés en 24 heures. Et surtout, avec un gros indicateur qui montre que les fêtes commencent bientôt, on a découvert les visages des 30 candidates au concours Miss France 2017. Miss France, le seul concours du monde où tu peux voir des gens hésiter quand on leur demande leur prénom. Magali ! Voilà, ça va, ça va, ça va. Non mais après, il ne faut pas se moquer. Non, non, c'est vrai, il ne faut pas se moquer. D'autant plus que cette année, les filles ont passé un test de culture G parce que la présidente du comité Miss France dit que c'est important de voir quel fille est capable ou pas de répondre à une interview, surtout l'année des présidentielles. Ah oui, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Ah bah oui, c'est très important. Ça va être pesant pour elle. Oui, bah si. Tu fais une pression. Donc le test, on peut le trouver en ligne. Donc quand ils disent culture G, c'est très large. Ça va des primaires de droite au défilé Victoria's Secret tout en passant par le théorème de Pythagore. Donc c'est bien tout ça. Moi, je ne sais pas trop à quelles questions politiques tu vas pouvoir répondre que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs de l'angle de Ranza. Mais bon, à la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, ce week-end, pour rester dans l'esprit des fêtes, j'ai décidé d'organiser une soirée raclette. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris parce que j'avoue, à la base, la raclette comme ça dans un appart en ville, ce n'est pas du tout mon truc. Non, puis ça sent le graillon à une vitesse. Je trouve que ça nécessite quand même un certain cadre. Je ne sais pas, de la neige, une cheminée, un des autres horizons, quoi. Et c'est là qu'une copine m'a dit, mais tu sais, pour l'ambiance, il y a des vidéos super de feux qui crépitent sur Internet. C'est hyper sympa. Donc, au départ, elle me dit ça. J'étais là, bien sûr, moi, devant un feu de cheminée sur mon ordi. Puis pourquoi pas un papier peint motif bûche, tu vois, et une petite boule à neige. Non, mais attends, ça va, quoi. Et puis, elle s'est cassée. Et j'avoue, par curiosité, direct, j'ai tapé feu de cheminée sur YouTube. Et là, je peux vous dire que c'est un nouvel univers qui s'offre à moi. Des milliers de vidéos de feux. Donc, moi, j'ai choisi vrai feu de cheminée HD, crépitement dans votre salon, 45 minutes de relaxation non-stop. Et je peux vous dire que les gens sont comme des fous. Tu as plein de commentaires sous les vidéos. Super son, on entend bien les braises sauter. Merci. Ah, enfin, une vidéo où on voit le feu démarrer dès la première flamme. C'est peut-être virtuel, mais ça aide à se réchauffer. Bref, un grand délire, quoi. Donc là, moi, comme j'étais sur Internet, j'en ai profité pour continuer à taper n'importe quoi sur Google. Taper n'importe quoi sur Google, c'est mon activité préférée pour me faire croire que je suis occupée, alors qu'en fait, j'en fous pas une. Non, non, mais je fais des recherches, là. Donc là, ma recherche, c'était quel est le meilleur fromage pour la raclette ? Et c'est marrant parce qu'il y a des questions comme ça. C'est le fromage à raclette ? Eh bien, du tout, tu te trompes, Nagui. Tu pourrais les poser à des gens, en vrai, comme ça, qui savent, genre Nagui ou ton fromager. Ah, dis donc ! Mais en vrai, pas du tout. En fait, tu préfères demander à Google parce que tu sais qu'avec lui, tu vas pouvoir perdre ton temps. Le fromager, il va expédier le truc. Il va dire du fromage à raclette, tu vois. Alors que là, tu vois, sur Internet, tu as des gens hyper concernés qui prennent le temps de bien répondre, de partager leurs expériences, leurs vécus, leurs angoisses. Et il ne faut pas croire que les raclettes, c'est un sujet léger. Il y a des tutos sur raclette ? Ah non, mais ça concerne énormément. Ce n'est pas qu'il y a des tutos, il y a des forums et tout, Nagui. Donc, d'ailleurs, sur l'un d'entre eux, je suis tombée sur une question qui m'a beaucoup surprise. Une question de Sophie Cuistot, 78. Lors d'une soirée raclette, que proposer à une personne qui n'aime pas le fromage ? Bah, je ne sais pas, de rester chez elle, non ? Une fondue ! Non, mais tu n'invites pas un ami qui n'aime pas le fromage à une soirée raclette, c'est irrespectueux. C'est comme si tu invitais un pote végétarien à une soirée pirade. Mais si, tu vas voir, le poivron sur la pierre, ça donne hyper bien. Elle est con, celle-là, ce n'est pas possible. Bref, moi, j'ai fait ma soirée raclette avec la petite ambiance cheminée en ligne et parfum feu de bois dans la bougie. Bon, bah, c'était un peu pénible. Non, parce qu'on te dit, c'est chaleureux. Ce n'est pas que c'est chaleureux, c'est juste qu'on crève de chaud, en fait. Attends, huit personnes toutes rouges assuées autour de la grosse machine qui pue, là. Ça sent les pieds, c'est immonde. Vous voyez les chauffages de terrasse, là, qui grillent hyper fort et qui te crament la crâne, là ? Bon, bah, là, c'est pareil, sauf que le chauffage, tu l'as en pleine gueule, en fait. T'es en pleine gueule, t'es en intérieur et ton appart est déjà chauffé, donc c'est insupportable. Puis alors, pour peu comme moi, t'habites dans un immeuble avec chauffage collectif à fond, c'est ingérable. Vous auriez dû les voir, là, chacun a enlevé leurs vêtements, là. Et hop, un pull en moins et un gilet en moins, c'est plus une raclette, c'était une strip raclette, c'était dégueulasse. En plus, on te dit que c'est bon enfant, les soirs à raclette, tu pars. Il y en a toujours un qui snob le truc, qui juge un peu, qui trouve pas ça assez sophistiqué. Tu sais, c'est la meuf qui utilise la petite plaque pour faire frire ses œufs de caille. Alors ça, ça m'en supporte. Ah, c'est elle qu'elle aurait dû inviter, Sophie Guistot78, des œufs de caille sur une raclette. Non, mais attends, franchement, des œufs de caille. L'aliment que je n'ai jamais compris. La version miniature de l'œuf, quoi. Ce n'est pas un œuf pour humain, c'est un œuf pour Barbie, ça ne sert à rien. Tu te vois faire une omelette avec des œufs de caille. Alors pour deux personnes, munissez-vous de 73 œufs. 35 minutes plus tard, tu es là avec tes petites coquilles partout, c'est insupportable. Alors on te dit, bah oui, mais c'est esthétique, un œuf de caille, c'est joli. Bah quoi, c'est quoi cet argument, c'est joli. On s'en fout que ce joli. Ça ne veut rien dire dans ce cas-là, pour notre prochaine soirée, on se retrouve à faire un dîner Miss France en bouffant des œufs de caille et en ristant le théorème de Pythagore. Super, bonne soirée en perspective. Merci, Noir. Ça s'appelle Nadie, la bande originale.